Au nom de Jésus, nous prions et que l'Église dise Amen. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci parce que tu nous as amené ici pour un bon objectif. Nous prions que ton objectif soit atteint au nom de Jésus Christ. L'objectif de Satan ne sera pas accompli dans notre vie. Les deux saints de ce monde pécheur ne s'accompliront pas, ne seront pas atteints dans notre Église. Et les deux saints de Judas Iscario ne seront pas atteints dans nos vies au nom de Jésus. Amène-nous à la plateforme de la foi et par la foi. Nous allons avancer pour être ce que tu veux que nous soyons au nom de Jésus Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions et que l'Église entière dise Amen. Nous allons aux Hébreux chapitre 11. Hébreux au chapitre 11, je lis le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, nous allons voir la foi de nouveau et le titre est « L'attente et la réalisation de la foi ». L'attente et la réalisation de la foi est très importante, très essentielle pour notre relation avec Dieu. La foi est très importante, très essentielle pour nos expériences chrétiennes. La foi est très essentielle pour notre marche avec Dieu, pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre victoire dans le combat, pour notre domination sur les ennemis, pour nos espoirs et notre fructification, pour notre possession, de nos possessions et pour notre entrée au ciel. La foi est fondée et ancrée dans la parole infaillible de Dieu. Et non, la foi n'est pas basée sur nos sentiments, sur nos sens, ni sur ce que nous voyons, non sur nos pensées. La foi n'est pas basée sur notre imagination, la foi n'est pas fondée sur la connaissance terrestre, ou les possibilités humaines, ou sur notre émotion, ou sur une évidence tangible. Les promesses de Dieu, c'est le fondement de la foi, la déclaration de Dieu, la puissance de Dieu, est plus grande que toute autre chose. La foi va dire, Dieu l'a dit, et j'y crois, je le reçois, je le confesse, et je réalise cela, et je crois cela, avant que je le voie. Deuxième Corinthien chapitre 5 Deuxième Corinthien 5 Je l'ai levé verset 7 Deux Corinthiens chapitre 5 verset 7 Car nous marchons par la foi et non par la vue Nous marchons par la foi et non par la vue Une fois encore, nous allons examiner l'atteinte et la réalisation de la foi Nous allons voir 3.1 L'atteinte de la foi à travers les promesses de Dieu Nous allons voir les promesses de Dieu Et à partir de ces promesses Comme nous interprétons les promesses Comme nous appliquons les promesses Comme nous personnalisons les promesses Comme nous intériorisons les promesses Comme nous embrassons les promesses Nous allons dire qu'est-ce que cela me dit Qu'est-ce que cette promesse confirme que j'aurai l'atteinte de la foi à travers les promesses de Dieu Deuxième point L'expression de la foi en présence de Dieu Nous venons en présence du Seigneur Et nous regardons les promesses de Dieu Et nous les lisons Et nous récitons cela Nous récitons ces promesses En présence du Dieu Tout-Puissant Et nous exprimons notre confiance En ces promesses de Dieu Sachant bien Que rien ne peut changer Une promesse de Dieu Troisième partie L'expérience de la foi par le peuple de Dieu L'expérience de la foi par le peuple de Dieu Je prie que Dieu vous amène A toutes les expériences de la foi qu'on doit faire au nom de Jésus Christ Premier point L'attente de la foi à travers les promesses de Dieu En Jérémie chapitre 29 Jérémie 29 verset 11 Jérémie au chapitre 29 verset 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Dis l'éternel Projet de paix Amen Et non de malheur Un autre Amen Afin de vous donner Afin de me donner Afin de me donner Il me donnera Afin de vous donner un avenir et de l'espérance Cette espérance ne sera pas annulée au nom de Jésus Christ Vous m'invoquerez Et vous partirez Vous me prierez Et je vous exaucerai Vous me chercherez Et vous me trouverez Quelqu'un là-bas va trouver le Seigneur ce soir Vous invoquez le Seigneur Vous espérez que le Seigneur ferait quelque chose dans votre vie Vous me chercherez Vous me trouverez Si vous me cherchez de tout votre cœur La foi espère La foi espère Que la parole de Dieu serait accomplie La foi attend Que la puissance de Dieu Que quel que soit Les défis Les difficultés Que quel que soit La croisée des chemins Où vous trouvez La foi attend Que la puissance de Dieu Est le dessus La foi attend Que la promesse de Dieu Se réalise La foi en Dieu La foi en le véritable Dieu N'espère pas Que Dieu échoue La foi en Dieu N'espère pas Que Satan Soit plus grand Que Dieu Soit plus fort Que Dieu La foi N'espère pas Que les démons Que les méchants Soit plus forts Que le Dieu du puissant La foi N'espère pas Que ce que nous voyons Soit plus réel Que Notre Dieu invisible L'attente de la foi C'est L'accomplissement De toutes les promesses De Dieu L'attente de la foi C'est que Votre prière Soit exaucée Que ma prière Soit exaucée Que notre prière Unie Soit exaucée L'attente de la foi C'est qu'il est la solution Pour tous les problèmes Qu'il est la libération De toutes De toujours Et qu'il est la justice Dans notre vie quotidienne Qu'il est la puissance Pour toutes La foi Espère Qu'il y aurait La suffisance En Christ Il a promis Et il ne va pas échouer Proverbe Proverbe Au chapitre 23 Proverbe 23 Nous lisons Le verset 10 Proverbe Chapitre 23 Verset 10 Ne déplace pas La borne Ancienne Et n'entre pas Et n'entre pas Dans le champ Des orphelins La borne Du tout puissant Sont Irremplaçables Irréversibles Et ne peuvent Êtées C'est pourquoi Dieu lui-même A coordonner Que ces bornes Ne soient pas déplacées Ne soient pas ôtées Les promesses de Dieu Ne vont pas faillir Dans votre vie Dans ma vie Les promesses de Dieu Ne vont pas échouer Verset 18 Car il est Un avenir Et ton espérance Ne sera pas anéantie Que je le personnalise Car il est un avenir Et mon espérance Ne sera pas anéantie Au nom de Jésus Christ Nombre Chapitre 23 Nombre au chapitre 23 Nombre 23 Nous lisons le verset 19 Nombre 23 Verset 19 Dieu n'est point un homme Pour mentir Ni fils d'un homme Pour se repentir Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas Tout ce qu'il a dit Tout ce qu'il a promis Tout ce qu'il a déclaré Et le fera Au nom de Jésus Christ Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré Ne l'exécutera-t-il pas Voici J'ai reçu L'ordre de béni Il a béni Je ne le révoquerai Point Amen Y a-t-il quelqu'un Qui soit si puissant Pour révoquer La promesse de Dieu Dans votre vie Je dis Y a-t-il un si fort Pour révoquer La promesse de Dieu Dans votre vie Balaam ne peut pas La révoquer Saïd ne peut pas La révoquer Amman ne peut pas Révoquer La promesse de Dieu L'ennemi De progrès Ne peut pas Inverser La promesse de Dieu Les démons Ne peuvent pas Révoquer La promesse de Dieu Et Un ennemi Silencieux Déterminé Derrière le rideau Depuis le village Ne peut pas Révoquer La promesse de Dieu Et ne va jamais La révoquer Au nom De Jésus Christ Il dit Il a béni Et je ne peux Le révoquer Il n'aperçoit Point d'iniquité En Jacob Il ne voit Point d'injustice En Israël L'éternel Son Dieu Est avec Lui Il est son roi L'objet De son Allégresse Dieu Les a fait Sortir D'Egypte Il est pour eux Comme la vigueur Du buffle L'enchantement Ne peut rien Contre Jacob Amen Il n'y a pas D'enchantement Contre moi Ni la divination Contre Israël Amen Autant marquer Il sera Dite à Jacob Et à Israël Quelle Est L'oeuvre De Dieu C'est un peuple Qui se lève Comme une lionne L'église De Dieu Notre peuple Va se lever Comme une grande lionne Et qui se dresse Comme un lion Il ne se couche point Jusqu'à ce qu'il ait dévoré La proie Et qu'il ait bu Le sang des blessés Je n'ai pas entendu Votre Amen Pour que vous soyez A ce niveau de foi A ce niveau de confiance A ce niveau D'espérance Ou d'attente La foi Doit être Bien définie Dans votre vie La foi Comme un acronyme L'acronyme Foi La foi C'est abandonner F Abandonner tout péché Connu Si la foi Doit opérer Sans obstacle Si la foi Doit opérer Sans Qu'il y ait Quelque chose Qui dise Non Si vous devez avoir La puissance Et le privilège Et les possibilités De la foi Dans votre vie Voyons Le verset 21 Il n'aperçoit Point d'iniquité En Jacob Il doit examiner Notre vie Dans le privé En public Il n'y a pas d'iniquité F C'est abandonner Tout péché Connu Et puis Abandonner Toutes Les suggestions Étranges Les suggestions Des étrangers Qui n'ont pas Venu Voici La voie Voici Telle Voici Comment Un enfant de Dieu Doit marcher Voici Comment Un enfant de Dieu Doit vivre Voici Le chemin Qu'un enfant de Dieu Doit Emprunter Et puis La suggestion De l'étranger Pour que vous Pour que vous fassiez Ce que vous voulez Alors c'est un étranger Qui est pas là-bas Et Pour Pour manifester La foi numéro 1 Vous devez abandonner Tout péché Connu 2 Vous abandonnez Toutes les suggestions Étranges Et 3 Vous devez Ignorer Tous les symptômes Disons que Vous êtes malade Vous ne serez pas malade Au nom de Jésus Vous n'avez pas dit Amen Disons que Quelqu'un est malade Et il y a des symptômes De la maladie Et la personne a prié A prié Dans la foi Et il doit s'assurer Que comme il a prié Il abandonne tout péché Il doit tout faire Que comme il a prié Il doit abandonner Toutes les suggestions Étranges Les suggestions des étrangers Il doit tout faire Il doit s'assurer Que comme il prie Il doit s'assurer Tous les symptômes Les promesses de Dieu Sont plus grandes Plus élevées Sont plus fortes Que tous les symptômes Il doit aussi Faire confiance Au Sauveur Il a parlé Il n'y a rien Qui puisse le révoquer Il a parlé Il n'y a rien Qui puisse le changer Il a parlé Il est mort à croire Et il s'est sacrifié Lui-même Pour affirmer Pour confirmer Les promesses Faire confiance Au Sauveur Retenez Fermement Les écritures Retenez Fermement Les écritures Cette écriture Cette promesse A laquelle vous A laquelle vous vous accrochez Alors Retenez cela fermement Et que votre attente Soit fondée Sur cela On va à Jérémie Jérémie chapitre 1 Jérémie 1 Verset 12 Jérémie chapitre 1 Verset 12 Et l'Éternel me dit Tu as bien vu Car je veille sur ma parole Pour l'exécuter Je veille sur ma parole Pour l'exécuter L'exécution L'accomplissement Dans votre vie La performance Dans votre vie Ézéchiel Chapitre 12 Verset 25 Verset 25 C'est moi l'Éternel Je parlerai Ce que je dirai Ça complira Dans votre vie Cela s'accomplira Dans notre Église La parole s'accomplira Car moi l'Éternel Je parlerai Je parlerai Ce que je dirai Ça complira Verset 28 C'est pourquoi Dis-le Ainsi parle Le Seigneur L'Éternel Il n'y aura plus De délai Dans l'accomplissement De mes paroles La parole Que je prononcerai Ça complira Ça complira Ça complira Ça complira Dit le Seigneur L'Éternel Allons à Matthieu Matthieu chapitre 8 Verset 5 Matthieu 8 Nous lisons le verset 5 Comme Jésus Entrait dans Capernaum Un centenier L'aborda Le priant Et disant Seigneur Mon serviteur Est couché À la maison Atteint de paralysie Et souffrant Beaucoup Jésus Lui dit J'irai Et je le Guérirai Le centenier Répondit Seigneur Je ne suis pas Digne Que tu entres Sous Mon toit Mais dis Seulement Un mot Et mon serviteur Sura guéri Amen Est-ce que vous avez dit Amen Lisez-le Aussi Lisez-le Au niveau de Mais Mais Dis seulement Un mot Et mon serviteur Sura guéri Répétez cela Mais Dis seulement Un mot Et mon serviteur Sura guéri Maintenant Vous allez Dis cela Avec la voix D'un précateur Criez fort Mais Dis seulement Un mot Et mon serviteur Sura guéri Votre serviteur Sura guéri Votre main Qui vous sert Sura guéri Votre cerveau Qui vous sert Sura guéri Vos yeux Qui vous servent Sura guéri Toute partie De votre corps Sura guéri Au nom De Jésus Christ Votre fils Votre fille Sura guéri Votre femme Votre mari Sura guéri Vos bien-aimés Sura guéri Au nom De Jésus Christ Dis seulement Un mot Et mon serviteur Sura guéri Car moi Qui suis soumis A des supérieurs J'ai des soldats Sous mes ordres Et je dis A l'un Va Et il va A l'autre Viens Et il vient Et à mon serviteur Fais cela Et il le fait Après l'avoir Entendu Jésus Fût dans L'étonnement Et il dit A ceux Qui le suivaient Je vous le dis En vérité Même en Israël Je n'ai pas trouvé Une aussi grande foi Or je vous déclare Que plusieurs Viendront De l'Orient Et de l'Occident Et seront à table Avec Abraham Isaac Et Jacob Dans le royaume Des cieux Mais les fils Du royaume Seront jetés Dans les ténèbres Du dehors Où il y aura Des pleurs Et des grincements De dents Puis Jésus Dit aux centeniers Rappelez-vous Ce que le centenier Avaient dit A Jésus Que dit seulement Un mot Et mon serviteur Sera guéri Maintenant Jésus A fait exactement Cela Puis Jésus Dit aux centeniers Va Qu'il te soit fait Selon Ta foi Et à l'heure même Le serviteur Fût Guéri Amen Dieu le fera Dans votre famille Et le fera Dans votre vie Votre foi Sera honorée Au nom De Jésus Christ Marc Chapitre 9 Verset 17 Marc 9 Verset 17 Et un homme De la foule Le répondit Maître J'ai amené Auprès de toi Mon fils Qui est possédé D'un esprit Muet En quelque lieu Qu'il le saisisse Il le jette Par terre L'enfant Écume Grince Des dents Et devient Tout raide J'ai prié Tes disciples De chasser L'esprit Et ils L'ont Pas pu Ils n'étaient pas Capables Mais vous Serez capables Grâce Incrédule Leur dit Jésus Jusqu'à Quand serai-je Avec vous Jusqu'à Quand vous Supporterez-je Amenez Amenez Le moi On le lui Amena On L'amena A Christ Et aussitôt Que l'enfant Vit Jésus L'esprit L'agita Avec violence Et tomba Par terre Et se roulait En écumant Jésus Demanda Au père Combien y a-t-il De temps Que cela Lui arrive Depuis Son enfance Répondit-il Et souvent L'esprit L'a jeté Dans le feu Et dans l'eau Pour le faire Périr Mais si Tu peux Quelque chose Viens à notre Secours Et Compassion De nous L'homme a dit Si tu peux Quelque chose Lorsque nous Parlons Seigneur On On n'emploie pas L'expression Le mot Si Il n'y a pas De si Avec lui Tout est possible A lui On ne dit pas Si c'est ta volonté Purifie-moi Il n'y a pas un si C'est sa volonté Il va vous purifier On ne dit pas Si c'est ta volonté Sauve-moi Il n'y a pas un si Il va te sauver On ne dit pas Si c'est ta volonté Reste Au moins Il n'y a pas un si Au sujet de cela Alors il y a la Rétoration avec le Seigneur Si c'est ta volonté Rends-moi Guéris-moi Il n'y a pas un si Il va vous guérir Et il dit Si tu peux Quelque chose Il n'y a pas un si Il peut tout faire Il fera tout Il fera tout Si tu peux Quelque chose Vingt-trois Le si là C'est à côté De celui qui prie Et Jésus lui dit Si Tu Peux Tout est possible A celui Qui Croit Si tu peux Y a-t-il Si tu peux croire Y a-t-il des croyants A l'église au jour Y a-t-il quelqu'un Qui croit à la promesse de Dieu La promesse de Dieu Sera complie Au nom de Jésus Voici le verset 27 Mais Jésus L'ayant Prit par la main Le fit lever Et il se tint Debout Il l'a fait Il le fera Dans votre vie Nous allons au deuxième point Maintenant L'expression De la foi En présence De Dieu Deuxième Samuel Chapitre 7 Deuxième Deuxième Samuel Chapitre 7 Verset 25 Deuxième Samuel Chapitre 7 Le verset 25 Maintenant Éternel Dieu Fait subsister Jusque Dans l'éternité La parole Que tu as prononcer Sur ton serviteur Et sur sa maison Et agis Selon ta parole Et Dites la haute voix Agis Selon ta parole C'est ainsi qu'il faut prier Il a regardé la promesse de Dieu Il a embrassé une promesse particulière de Dieu Tu appliques une promesse particulière de Dieu A toi-même Et Tu Tu tiens Cette promesse Sans T'ébranler Et tu vas En présence de Dieu Dans la prière Tu dis Que 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 La parole Que tu as prononcer sur moi Sur ton serviteur Et sur sa maison Y a-t-il Ou bien sûr Un membre de sa famille Sur ton église Et dit Et agis Selon Ta Parole Alors Dès que cette parole Sort De votre bouche Vous y croyez Vous tenez dessus Et cela ne va pas échouer La parole de Dieu Ne va pas échouer Dans votre bouche Au nom de Jésus Christ 1er roi 17 1er roi Chapitre 17 Verset 1 Élie le Tishbit L'un des habitants De Galade Dit A Aqab L'éternel est vivant Le Dieu d'Israël Dont je suis le serviteur Il n'y aura Il n'y aura A ces années-ci Ni rosé Ni pluie Sinon A Ma Parole Sinon A ma parole Ça c'est L'expression Ça c'est l'expression De la foi Nous allons au verset 16 Verset 16 Dit La farine Qui était dans le pot Ne manqua point Et l'huile Et l'huile Qui était dans la cruche Ne diminua point Selon la parole Que l'éternel Ava prononcer Par Élie Lorsque cette parole Sort de votre bouche Croyez-y Tenez-vous dessus Et cela va s'accomplir Deuxième roi 7 Verset 1 Deuxième roi Chapitre 7 Verset 1 Élisée Dit Écoutez la parole De l'éternel Alors c'est la parole Du Seigneur Il faut être sûr Que c'est la parole De Dieu Ce n'est pas la parole D'un homme Pas la parole Des incroyants Pas la parole Des contradicteurs Mais la parole Du Seigneur Écoutez La parole De l'éternel Ainsi Par l'éternel Demain À 7 heures On aura Une mesure De fleurs De farine Pour un cycle Et deux mesures D'orges Pour un cycle À la porte De Samarie C'est la parole Du Seigneur Le ciel Et la terre Passeront Mais la parole Du Seigneur Ne passera pas Verset 2 L'officier Mais tu n'en mangeras Point Je prie que cela Ne soit pas Votre portion Même si un homme Même si un officier Un homme En autorité Contredit La parole De Dieu La parole De Dieu Va le contredit Et la parole De Dieu Va toujours S'accomplir Au nom De Jésus Christ Le verset 16 Le peuple Sorti Les gens Qui ont Entendu La prophétie Les gens Qui ont Entendu La parole Puis Le roi A cause De son autorité Il croyait Avoir L'audace De contredit La parole De Dieu Même si Les ténés Offraient Les écoutes Pareille chose Arriverait Telle L'homme De Dieu Était Très sûr Que Si quelqu'un Que quelqu'un Peut mentionner Le nom Du Seigneur Néglément Consacré Si les ténés Fraient De pareille chose Comment Est-ce que Cela peut arriver L'homme De Dieu L'a dit Oui Tu le verras De tes propres yeux La parole De Dieu S'accomplira Mais C'est dommage Que ton L'incrédulité Te conduise A ne pas Y prendre part Moi Je mangerai Je mangerai Une partie De la beauté Du Seigneur Je verrai Cela Je verrai Cela Je l'aurai Je le posséderai Et J'en tirerai Profit Verset 16 Le peuple Sortit Épia Le camp Des Syriens Et L'on Eut Une Mesure De fleurs De farine Pour un cycle Et de Mesure D'orge Pour un cycle Selon Dites-le-moi Selon Dites-le-moi Selon Dites-le-à-haut Voix Selon La parole De l'or De l'éternel Cette parole De l'éternel Va toujours S'accomplir Acte Des apôtres 27 Acte 27 Verset 25 Acte 27 Verset 25 C'est pourquoi Ô homme Rassurez-vous Car J'ai Cette Confiance En Dieu Pour Répéter Cela Car J'ai Cette Confiance En Dieu Répéter Encore Cela Car J'ai Cette Confiance En Dieu Toutes Les fois Qu'un Défi Se Présente Il faut Vous Rappeler Que J'ai Cette Confiance En Dieu Toutes Les fois Que Les Difficultés Se Présent Et Vous Rappelez Que Car J'ai Cette Confiance En Dieu Toutes Les fois Que Les situations Paraissent Désespérées Il faut Vous Rappelez Ceci Car J'ai Cette Confiance En Dieu Qu Il En Sera Comme Il M'a été dit Il Sera Il Sera Comme Il M'a été Dit Il Sera Dans Notre Vie Au Nom De Jésus Christ L'expression De La Foi Est Positive Pratique Persistante La Foi La Foi Exprime Les Promesses De Dieu Et Non Les Créentes D'un Homme La Foi Exprime Les Promesses De Dieu Et Non Le Doute De Satan La Foi Exprime Les Promesses De Dieu Et Non La Menace De L'ennemi La Foi Exprime Les Promesses De Dieu Et Non Les Circumptances Présentes La Foi N'exprime Pas La Douleur Corporelle Les Idées Historiques Ou Les Actualités La Foi Lutte Contre La Peur La Foi Contredit Les Sentiments Contraires La Foi Calme Toute Peur Vous Avez Peur Toute 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 Pensée Dépouvante La Foi Contredit La Foi Contrôle La Furie De L'ennemi Le Feu De L'ennemi La Foi Va Tout Contrôler La Foi Confirme La Fidélité De Dieu Notre Dieu Est Fidèle Il Ne Peu Pas Échouir Il Ne Va Pas Échouir Ce Qu'il A Dit Qu'il Fera Il Le Fera Quel Que Soit Le Doute Qui Se Présente Il Fera Ce Qu'il A Promis De Faire La Foi Continue De La Promesse S'accomplisse Du Qu'à Ce Que La Promesse Devienne Une Réalité Somme 16 Somme 16 Nous Nous avons Le Verset 8 Somme 16 8 J'ai Constamment L'Éternel Sous Mes yeux Quand Il Est A Ma Droite Je Ne Chancelle Pas Je Ne Chancelle Pas Je Ne Chancelle Pas Je Ne Chancelle Pas Alors Mettez Le Seigneur Devant Vous Que Satan Ne Se Mettez Entre Vous Et Dieu Mettez Le Seigneur Devant Vous Ne Permettez Pas A Cesse Contente De Se Tenir Entre Vous Et Dieu Mettez Le Seigneur Devant Vous Ne Permettez Pas A Un Homme De Se Tenir Entre Vous Et Dieu J' 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 J'ai Constamment L'Éternel Sous Mes U Quand Il Est A Ma Droite Je Ne Chancelle Pas Vous Ne Serez Pas Chancelé Somme 26 Verset 1 Somme 26 Rends Moi J'utilise Éternelle Quand Je Marche Dans L'intégrité Je Me Confie En L'Éternel Je Ne Chancelle Pas Je Ne Vais Pas Rétrograder Quel que soit Ce que font Les autres Je ne vais pas Rétrograder Aussi Élevé Que soit La Tantation Je ne vais Pas Rétrograder Vous N'allez Pas Rétrograder Au Nom De Jésus Christ Somme 62 Somme 62 Verset 7 Oui C'est Lui Qui Est Mon Rocher Mon Salut Ma Haute Retraite Je Ne Chanceller Pas Amen Je Ne Chanceller Pas Amen Il faut Le répéter Je Ne Chanceller Pas Puisse Le Seigneur Le confirmer Dans Votre Vue Au Nom De Jésus Christ Somme 108 Somme Somme Nous Lisons Le verset 1 Mon Cœur Cœur Est Affermi Au Dieu Quel que soit Le problème Ne Serez Pas Ébranlé Mon Cœur Est Affermi Au Dieu Quel que soit Vos Sentiments Vous Accrochez A La Promesse De Dieu Vous N'êtes Pas Ébranlé Vous Ne Chanceller Pas Mon Cœur Est Affermi Au Dieu Quel que soit Les tempêtes Les orages Les Vagues Qui Battent Votre Bateau Mon Dieu Mon Cœur Est Affermi Au Dieu Chanterai Je Furai Retentir Mes Instruments C'est Ma Gloire Votre Cœur Sera Affermi Au Nom De Jésus Christ Satan N'aura Pas L'empris Sur Vous Le Malin N'aura Pas Le Dessus Sur Vous Somme 57 Somme 57 Vers C'est Vite Mon Cœur Est Affermi Au Dieu Mon Cœur Est Affermi Les Défis Sont Dans Le Monde Des Situations Pourraient Se Présenter Noir Lugubre Terrible Et Vous Avez La Parole De Dieu Vous Exprimez Votre Pensée Vous Exprimez Votre Foi A Dieu Et Vous Dites Que Mon Cœur Est Affermi Au Dieu Mon Cœur Est Affermi Je Chanterai Je Ferai Retentir Mes Instruments Lorsque Vous Chantez Vous Le Louvez Comme Paul Et Silas Les Fondements De La Présion Vont Secouer Les Portes De Présion De La Présion Seront Ouvertes Et L'attente Du Méchant Sera Anéantie Nullifiée Neutralisée De Votre Vie Au Nom De Jésus Christ Somme 112 Somme 112 Verset 7 Il Ne Craint Point Les Mauvaise Nouvelles Il Ne Craint Point Les Mauvaise Actualité Là-bas Cela Ne Va Pas Vous Secouer Cela Ne Va Pas Vous Chanceler Cela Ne Vous Fira Pas Perdre La Foi Il Ne 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 C Cœur Est Ferme Confiant En L'Eternel Son Cœur Est Ferme Confiant en l'éternel. Son cœur est affermé. Il n'a point de crainte. Je n'ai point de crainte. Je n'ai point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses et donne aux indigents sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. Les désirs que vous soyez écrasés, vaincus, que vous échouiez, que vous succombiez, leurs désirs vont périr. Leur désirs vont périr. Somme 118. Somme 118. Et le verset 17. Je crois que vous devez lire cela vous-même. Ouvrez la Bible. Ouvrez la Bible au Somme 118, verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. 1, 2, 3. Allez-y. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Vous allez accomplir votre destin. Tout ce que Dieu a décidé pour vous de faire, vous le ferez et vous le serez au nom de Jésus. Lisez encore le verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Vous savez, comme on voyait les journaux de nos jours, on dit que celui-ci s'est suicidé, une autre personne s'est suicidé, suicide partout, à chaque semaine. Cela ne va pas vous arriver. Aussi sombre que soit l'horizon, aussi défiant que soit la situation, aussi inversé que soient vos situations, Dieu a un objectif pour votre vie. Cet objectif sera atteint. Et Satan ne peut pas bouleverser votre vie au sens d'essu, d'essous. Vous n'allez pas mourir prématurément. Amen. Lisez encore le verset 17. 1, 2, 3. Lisez. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternel. Verset 27. Cela veut dire que vous retenez votre consécration et vous dites rien ne vous chancelera, rien ne vous secouera et vous n'allez pas mourir prématurément. Hébreu, chapitre 10. Je lis le verset 23, hébreu 10. Hébreu 10. Nous avons le verset 23. 23 nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Vous ne serez pas déçu au nom de Jésus Christ. » Troisième point maintenant. L'expérience de la foi par le peuple de Dieu. L'expérience de la foi par le peuple de Dieu. Voyons Romain chapitre 4. Romain 4. Verset 16. Romain 4. Verset 16. « C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. » « Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute l'espérance, il crut. En sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. « Telle sera ta postérité. » Et s'enfaiblir dans la foi, et s'enfaiblir dans la foi, et s'enfaiblir dans la foi, il ne considérera à point que son corps était déjà usé. « Il a parlé d'Abraham, parce qu'il était fort et s'enfaiblir dans la foi, il ne considérera à point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de son temps, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Comment on voit l'expérience du peuple de Dieu et il nous donne Abraham ? Et comme un précurseur, comme un exemple, comme un modèle à suivre, on a vu numéro 1, le fondement de la foi. La promesse écrite, le fondement de la foi, c'est la promesse écrite. Voyons le verset 16 et 17. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi ? Pourquoi ce ne soit pas grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité ? La promesse qui est maintenant écrite, la promesse qui est maintenant donnée, la promesse qui est pour tout le monde maintenant, ce n'est pas la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, non seulement pour la circoncision des juifs seuls, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon ce qu'il est écrit. Voyons la promesse écrite. Selon ce qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le fondement de la foi, c'est la promesse écrite de appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les symptômes sont les mêmes, ils n'ont pas changé, mais vous appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous avez prié pour la provision, pour l'abondance. Vous n'avez pas vu la provision, mais vous appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La dernière partie du verset 17. Dieu qui donne la vie aux morts, comme vous croyez, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Numéro 3. Croire et espérer contre toute espérance. La situation paraît désespérée, mais vous avez la promesse de Dieu, vous avez le partenariat du Seigneur, la situation est totalement désespérée. Désespérée. Et vous vous voyez désespérée. Cependant, vous êtes debout sur la promesse infaillible. Croire et espérer contre toute espérance. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Rappelez-vous que vous devez faire une application personnelle de ceci. Vous avez un défi dans votre vie, un défi dans votre corps, un défi dans votre famille, un défi dans le ministère, un défi avec votre vie spirituelle, et le cas semble désespérée. Et espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Amen. Telle sera ton fruit. Numéro 5. S'enfaiblir dans la foi et sans considérer les conditions physiques. C'est ce qui empêche plusieurs à avoir réalisé les miracles qu'ils désirent. La réponse à leur prière qu'ils veulent. Ils ont prié et ils ont regardé leur corps, ils ont regardé leur circonstance et les choses sont totalement mortes. et ils regardent la condition et ils regardent que les choses sont incroyables. Verset 19. Ils s'enfaiblent dans la foi. Votre foi ne va pas faiblir. Je veux dire, votre foi ne va pas faiblir. Même ce soir, votre foi ne va pas faiblir. La foi faible, la foi faute, un homme est fort. Il s'enfaiblit dans la foi. Il ne considérera point que son corps était déjà usé. Son corps était déjà usé. Il ne va pas être actif. L'activité est au point mort. L'opération est au point mort. Les possibilités sont au point mort. Zéro. Et le rapport, le bulletin médical, c'est zéro. La fécondité, zéro. Ceux qui sont dans son corps, c'est zéro. Il ne considérera point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Malgré tout cela, votre miracle viendra. S'enfaiblir dans la foi et sans considérer les conditions physiques. Numéro 5. Sans se chanceler dans l'incrédulité et sans douter. Sans se chanceler dans l'incrédulité et sans rien et sans douter. Ce que Dieu dit sera. Ce que Dieu dit que la chose sera. La chose sera. Quelle que soit la promesse, ce que Dieu a fait, cela s'accomplira. Quelle que soit ce qu'on sent, quelle que soit l'apparence des choses dans le naturel, le surnaturel va bientôt prendre le contrôle. Verset 20. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Sans douter, par l'incrédulité, sans se chanceler. Voyons la chose qui suit là-bas. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu avant que la réponse ne vienne. Il fut fortifié par la foi, en glorifiant Dieu avant que la réponse ne vienne. La dernière partie du verset 20. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur. Numéro 7. Il avait une pleine conviction. Il avait une pleine conviction. Le verset 21. Ayant la pleine conviction Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Moi, j'ai eu une pleine conviction. J'ai eu une pleine conviction. Que toute promesse de Dieu adressée à moi, que toute promesse de Dieu adressée à moi sera accomplie. Je veux que vous remarquiez quelque chose ici. le mot foi. Le mot foi. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Encore voyons la dernière partie du verset 16. Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. C'est la deuxième fois que le mot foi est mentionné. Et puis, au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. C'est une autre forme du mot foi. Il crut. Verset 19. Et s'enfaiblit dans la... Dites-le-moi, dans la foi. Vous ne serez pas faibles dans la foi. Votre foi ne va pas faibler, même si ce soit au nom de Jésus-Christ. Vous devez porter l'abéhension de Dieu à la maison. Et le verset 20. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Le verset 21 qui dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Dans votre vie ce soir, il est capable. Dans notre famille ce soir, il est capable. Dans notre église ce soir, il est capable. Il le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Très importante la foi. La fidélité à sa parole. La fidélité à sa parole. Nous savons qu'il ne peut pas se renier. Il ne peut pas renier sa parole. Il ne peut pas renier sa promesse. Il ne peut pas dire que non, moi je n'ai pas dit ça. Il ne peut pas dire que moi je ne voudrais pas dire cela. Alors, ce qu'il a dit, il est sûr de ce qu'il a dit. Alors, alors il y a la fidélité à sa parole. Il y a également l'assurance de sa volonté. Il ne l'aurait pas dit s'il ne voulait pas faire ça. Voilà. Et il dit qu'il va sauver. Il dit que oui, il va guérir. Oui, il veut faire ça. Il va délivrer. Il va faire ça. Cela veut dire que il y a l'assurance de sa volonté. Il y a l'immuabilité de son témoignage. Il a donné témoignage. Voici ce que je ferai. Et le Fils a rangé témoignage. Le Saint-Esprit a rangé témoignage. Les apôtres ont rangé témoignage. La Bible, la parole écrite en a rangé témoignage. Il y a l'immuabilité de sa volonté. Parce que je sais qu'il est fidèle à sa parole. Il ne peut pas changer. Satan ne peut pas le changer. Les démons ne peuvent pas le changer. Les puissances maléfiques ne peuvent pas le changer. L'économie du pays ne peut pas le changer. La sécurité ou l'insécurité autour ne peut pas le changer. A cause de sa fidélité à sa parole, c'est pourquoi on a la foi. A cause de l'assurance, de sa volonté, c'est pourquoi nous avons la foi. Ce soir, vous avez l'assurance. Vous ne serez pas déçu. Il fera et accomplira sa parole dans votre vie au nom de Jésus-Christ. L'immuabilité de son témoignage, il est immuable, il est inchangeable. Je suis Dieu. Je ne change pas. Le triomphe de sa volonté. Le triomphe de sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et si personne ne peut contredire cette volonté et sa volonté triomphe dans les cieux et sur la terre et si sur terre, sa volonté va triompher. Dans votre corps, sa volonté va triompher. Dans votre famille, sa volonté va triompher. Le triomphe de sa volonté. Et il y a la fidélité à sa parole. Il y a l'assurance de sa volonté. Il y a l'immuabilité de son témoignage. Il y a le triomphe de sa volonté. il y a la sainteté dans sa merveille. La sainteté dans sa merveille. S'il dit non après avoir dit oui, donc il n'y aura pas de sainteté et on ne peut pas s'étonner sera comme un homme. S'il dit que voici la merveille que je vais faire dans ta vie, le miracle et puis changer pour dire je suis désolé je ne suis pas en mesure de le faire. On ne va pas s'étonner de sa sainteté. Mais les anges les chérubins et les séraphins disaient c'est un saint et l'éternel Dieu tout puissant. Parce qu'il est saint en louange et en merveille à cause de sa sainteté nous savons que toute parole de Dieu sera accomplie et dans votre vie il n'y aura pas de déception. Dans ma vie il n'y aura pas de déception. Marc chapitre 11 verset 12 Marc 11 verset 12 Le lendemain après qu'ils furent sortis de Bétanie Jésus eut faim apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent. Maintenant le verset 20 Au verset 20 Le matin le lendemain le matin en passant les disciples virent le figuier sécher jusqu'au dites-le moi sécher dites-le sécher que je vous entende sécher jusqu'aux racines il l'avait dit et dès que nous déclarons la parole dans la prière et nous tenons sur les promesses de Dieu alors il faut détenir les regards de cela le lendemain lorsque vous verrez l'arbre du problème alors il aura séché depuis ses racines vos montagnes vont sécher depuis la racine le cancer va sécher depuis la racine et les tentacules de ces démons vont se sécher depuis la racine et Pierre appelant au souvenir verset 21 Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabbi regarde le figuier que tu as maudit à sécher Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et quiconque si quelqu'un si quelqu'un ça a un chèque vierge pour vous vous êtes ce quiconque là ce soir vous êtes ce quelqu'un là ce soir si quelqu'un dit à cette montagne dit quelque chose à la montagne lorsque nous prions faut pas seulement dire des paroles négligentes tu regardes ici elle a dit quelque chose ce soir à une montagne à chaque montagne dans ta vie la chose va se déplacer si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qui est dit arrive il le verra s'accomplir il le verra s'accomplir il le verra s'accomplir je le verrai s'accomplir c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et vous le verrez s'accomplir et vous le verrez s'accomplir Marc chapitre 9 verset 23 Marc 9 verset 23 Jésus lui dit si tu peux tout est possible à celui qui croit comme des choses possibles ce soir pour vous comme des choses possibles pour le croyant et si ce soit tout est possible Matthieu 18 18 je vous le dis en vérité tout ce que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel Amen et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel l'autorité est dans votre bouche ce jour la puissance est dans votre bouche ce jour la parole sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus Christ Matthieu 21 verset 21 Matthieu 21 21 Jésus leur répondit je vous le dis je vous le dis en vérité si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier mais quand vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer qu'est-ce qui va se passer je dis qu'est-ce qui va se passer lorsque vous priez qu'est-ce qui va se passer lorsque vous commandez qu'est-ce qui va se passer cela se ferait tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez Amen tout ce que vous demanderez et tout ce que je demanderai avec foi par la prière je le recevrai tout ce que tout ce que dites-le tout ce que tout ce que je je demanderai avec foi par la prière je le recevrai ce soir la parole d'autorité est dans votre bouche et la foi provenue de votre coeur et vous dites la chose ce soir et vous l'aurez ce soir tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur dans la prière dites au Seigneur ce soir l'atteinte de la foi et la réalisation de la foi si vous avez besoin de quelque chose demandez au Seigneur quelque chose de spirituel quelque chose de physique quelque chose de naturel quelque chose de naturel quelque chose de miraculeux quelque chose de personnel quelque chose de domestique quelque chose de professionnel la puissance la force l'habileté les talents tout ce que vous voulez être vous voulez être ce que la parole a dit que le croyant doit être ce soir vous savez que tout ce que vous dites vous dites en croyant vous l'aurez dites-le et voyez-le s'accomplir dites-le et voyez-le se faire soyez définis et spécifiques dans la prière pour tout problème il y a une promesse appropriée réclamer cette promesse le salut réclamer cette promesse la rétouration réclamer cette promesse la puissance d'aller et de ne plus pécher réclamer cette promesse le courage pour le devoir réclamer cette promesse l'épine dorsale fortifiée solidifiée réclamer cette promesse la victoire sur les tentations sur les épreuves réclamer cette promesse la promesse que le saint a donné dans sa parole et ce n'était pas accompli réclamer la promesse tenez-vous sur la promesse il ne faut pas s'asseoir dans le doute la victoire sur le péché la milité sur le péché le triomphe sur le péché le triomphe sur la tentation en menant en menant une vie de sainteté une vie impeccable une vie sans péché la victoire a su le péché habituel le péché mignon triomphe il faut en triomphe le triomphe la victoire la vie victorieuse cela est pour vous comme vous croyez les promesses sont oui et t'amènes il ne faut pas exprimer l'impossibilité n'exprime pas la faiblesse n'exprime pas l'apituement sur soi-même je peux je peux je peux je peux vaincre je peux je peux je peux je peux avoir la victoire je peux posséder la promesse je peux faut pas vous rendre faibles le Seigneur nous a appelé à la vie de victoire faut pas faire de vous un esclave d'immoralité le Seigneur nous a appelé la vie victorieuse secoue toi de la poussière lève-toi et deviens courageux et qu'aucune impureté ne vienne plus ni dans ta vie ni dans ta famille soit victorieux ne meurt pas un rétrograde ne meurt pas étant un faible peureux croire ne meurt pas dans la faiblesse un croyant ne doit pas demeurer invalide maladif chaque fois malade chaque fois tourmenté et les démons courent circulent dans ton dos les démons tourmentent ton cerveau tu es superficiel tu es vide tu n'as pas de courage tu n'as pas d'autorité tu n'as pas l'audace escomptée pour parler à la montagne tu ne vas pas demeurer un faible peureux parle à la montagne déplace-toi et elle doit se déplacer ne permettez pas la montagne de vous écraser faites-la chasser qu'elle se déplace ôte la montagne là-de-devant toi sois courageux contre toute montagne dans ta vie il ne faut pas pleurer il ne faut pas verser des larmes il ne faut pas trembler il ne faut pas se soumettre à la pression il ne faut pas se il ne faut pas se subjuguer à l'ennemi tu n'as qu'une seule vie à mener si faire de cette vie une vie de courage une vie d'audace c'est une vie de victoire une vie de triomphe ne permet pas qu'un jour te trouve impéreux ne permet pas qu'un jour te trouve vaincu piétiné par le péché par la maladie par les démons que chaque jour soit le jour de victoire le jour de triomphe le jour d'audace chaque jour chaque jour tout un jour où tu te trouves peureux est un jour perdu ce qui te fait dire que je ne sais pas ce que je vais faire voici la montagne regardez ma maladie regardez mon infimité c'est comme le diable a la même mise sur ma vie c'est un jour perdu ne permettait à aucun jour de venir et s'en aller en te laissant vaincu le péché non ne va pas régner sur moi le moi non cela ne va pas régner sur moi les démons jamais ils ne vont pas régner sur moi la société la communauté ne va pas régner ne va pas régner sur moi les pécheurs jamais ne vont pas régner sur moi les pécheurs servent Satan que les saints servent notre Seigneur notre Sauveur si les pécheurs sont audacieux pour le mal que les saints soient audacieux pour la justice si les pécheurs si les pécheurs sont courageux pour le monde que les saints soient courageux pour le Seigneur tenez 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 ferme pour ce que vous croyez vous croyez à la sainteté donc soyez saint vous croyez à la justice donc soyez juste vous croyez à la guérison donc soyez bien portant vous croyez au Seigneur servons le Seigneur sans regarder en arrière et il faut un Dieu quiconque c'est quelqu'un qui dit à cette montagne ô toi d'ici et qui ne doute pas dans son corps mais qui croit que ce qu'il dit s'accomplira il le verra s'accomplir au nom de Jésus nous prions et que les croyants disent et que les vainqueurs disent et que les champions disent je suis vainqueur je suis un conquérant je suis un champion pour le Seigneur toute montagne contre laquelle vous avez parlé ce soir s'est déjà déplacée au nom de Jésus Christ la puissance dans votre vie l'autorité dans votre bouche la foi sort de votre cœur la guérison pour votre corps la santé pour votre totalité la santé dans votre vie entière le salut pour tout le monde la sanctification pour tout le monde la puissance du Saint est pris pour tout le monde la victoire la victoire la victoire dans votre corps au nom de Jésus que le Seigneur pour la capacité pour la capacité pour les possibilités du ciel Père au nom de Jésus Christ bénissons ton nom ce soir nous te remercions pour la promesse infaillible nous te remercions pour ta fidélité nous te remercions pour ta volonté nous te remercions pour la bénédiction nous te remercions pour la parole que tu nous as donné nous te remercions pour la puissance que tu nous as donné, nous te remercions Seigneur pour la victoire, la victoire sur le péché, la victoire sur les choses honteuses de ce monde, la victoire sur la chair, la victoire sur la maladie, la victoire sur l'infimité, la victoire sur toute montagne, Seigneur, nous réclamons la victoire pour tout le monde au nom de Jésus Christ. Que le péché ne règne sur aucun, que l'immoralité ne règne plus sur nous, la chair, qu'elle n'est plus la domination sur nous, le diable n'aura pas la domination sur personne d'entre nous ici. En secret, en public, nous aurons la victoire, sur la chair, nous aurons la victoire, sur les mauvaises habitudes, nous aurons la victoire, sur la rétrogradation, nous aurons la victoire, sur quel que soit ce qui fait succomber quelqu'un dans l'enfer, nous aurons la victoire. Je prie Seigneur pour tout le monde ici présent et tous ceux qui m'entendent, la victoire pour tout le monde au nom de Jésus Christ. La justice pour tout le monde, la sainteté pour tout le monde, la pureté pour tout le monde, la sanctification pour tout le monde, la santé pour tout le monde, la domination pour tout le monde, la puissance pour tout le monde, l'assurance pour tout le monde. Je prie Seigneur que toute montagne qui confronte ton peuple Je parle contre la montagne Montagne, déplace-toi au nom de Jésus-Christ Tout pouvoir qui confronte ton peuple Je te commande, toi montagne, toi pouvoir Sors au nom de Jésus Je prie Seigneur, comme on rentre à la maison On rentre avec la joie du Seigneur Nous rentrons dans la force du Seigneur Nous rentrons avec la puissance de l'esprit Et toute chose, tout est possible pour nous dorénavant Nous te remercions parce que tu as exaucé C'est-à-dire que nous te disons merci parce que tu nous as exaucé Tu nous as donné toutes les choses dont nous avons besoin Et nous allons rentrer avec la victoire Nous irons à la maison avec la possession Nous irons à la maison avec la puissance Et comme nous rentrons, aucun mal ne nous confontera Ou ne se tiendra devant nous au nom de Jésus-Christ Tout lieu que vous foulerez, vous le posséderez Toute promesse que vous réclamez, vous allez la posséder La bonté du Seigneur sera avec vous A toujours au nom de Jésus-Christ Vous n'allez pas tomber Vos ennemis vont tomber Vous n'allez pas trébucher Vos opposants, vos persécuteurs vont trébucher Vous ne serez pas renu Mais Satan et ses disciples seront renu Que le Seigneur prolonge votre vie Que le Seigneur prolonge votre joie Que le Seigneur confirme votre victoire Que le Seigneur prolonge sa bonté, son amour sur votre vie Comme vous rentrez, rentrez avec sa force Rentrez avec sa puissance Rentrez avec l'assurance Lorsque vous allez revenir à la prochaine Revenez avec des témoignages Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé Au nom de Jésus, nous prions Sous-titrage Société Radio-Canada